Je suis Elach Amadou Diagne, secrétaire général du CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal. C'est une très bonne question parce que beaucoup de gens nous identifient à travers le mot FOIR, alors que la FOIR n'est qu'un produit parmi d'autres du CICES. Nous sommes le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, qui est venu de la fusion entre deux entités qui étaient là. Il y avait la Société de la Foire internationale de Dakar et le Centre sénégalais du commerce extérieur, qui ont été fusionnés le 4 juillet 1986 pour donner naissance au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Le CICES a commissé de promouvoir l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Par quoi ? En gérant le palais des congrès et le parc des expositions du Centre international d'échange de Dakar. Parce que l'espace où nous sommes est le Centre international d'échange de Dakar, où se trouve maintenant la Société CICES qui est chargée de gérer les infrastructures, le palais des congrès et le parc des expositions pour faire l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut se dire qu'au début, on avait la promotion des exportations et aussi la gestion du centre en tant que tel. Mais depuis la création de l'ASPEX, le volet promotion des exportations est au niveau de l'ASPEX. En ce moment, nous sommes toujours dans la promotion des exportations, mais dans l'événementiel économique, en organisant des foires et expositions, en organisant des congrès et rencontres et maintenant en accueillant aussi des foires et expositions et en accueillant aussi l'organisation de rencontres économiques et commerciales. Beaucoup de gens nous demandent qu'est-ce que vous faites au CICES après la foire. Nous fonctionnons 12 mois sur 12 du 1er janvier au 31 décembre. Par contre, nous avons aussi d'autres activités. Nous avons la foire du livre, nous avons le salon de la santé, nous avons ce qu'on appelle 15 ans des bonnes affaires et maintenant nous accueillons aussi les manifestations des autres, des autres promoteurs. On devait même organiser en même temps que la foire de l'OCI, la foire des pays islamiques. C'est une foire tournante, mais c'est la deuxième fois que ça devait venir au Sénégal. Maintenant, les deux organisateurs du CEDC ont décidé de reporter jusqu'à une date ultérieure en 2022 pour l'organisation de cette foire de l'OCI. Nous avons accueilli la foire de la CEDEA aux premières éditions et on peut aussi accueillir d'autres salons et ce que nous allons aussi organiser en tant que dans le secteur de l'événementiel économique. Nous avons beaucoup de projets pour 2022 et 2023. Nous avons déjà organisé deux, trois éditions de la foire du Ramadan. C'est même dans le programme de 2023, d'organiser encore cette foire du Ramadan. Ça n'a pas encore pris son envol parce que les géants au Sénégal n'ont pas l'habitude de sortir après le Ndogo. Il y a beaucoup de gaïennes, bengen et autres après le Ndogo. Ils ne pensent qu'à manger, donc ils ne peuvent pas sortir pour aller à une foire. Dans tous les pays, beaucoup de pays arabes, la foire du Ramadan se passe après la rupture du jeûne, la nuit. Ça peut aller même jusqu'au petit matin, au rejet de comment on l'appelle. Mais là, à part de 18 heures, les visiteurs commencent à ne plus être là. Il faut qu'on donne un peu de contenu à cette foire pour que ça soit maintenant une deuxième foire, presque de FIDAC. Oui, il faut se dire que la première édition a eu lieu en 1974. C'est heureux de penser que cette année, nous avons invité les deux architectes qui ont conçu ce bel ouvrage du centre du commerce extérieur. Ils sont là tous les deux, un peu âgés quand même, mais ils sont venus, nous les avons invités. Ils étaient là même hier à la cérémonie de deux vêtures. Demain, ils feront face à la presse à partir de 11 heures. Ça, ça a été une belle initiative du président Senghor. Au début, c'était une foire qui s'est passée tous les deux ans. Ça s'est passé jusqu'en 2011. C'est en 2010 que nous nous sommes dit, mais il faut qu'on fasse comme les autres foires, il faut que ce soit une foire annuelle. Ça, à part de 2010, nous avons annualisé la foire jusqu'à présent. Cette année, nous avons initié aussi beaucoup d'innovations qui ont été mises en place cette année et qui vont être développées les années à venir. Par exemple, on s'est dit cette année, il faut qu'on essaie au maximum de professionnaliser la foire. Mais quand on dit professionnalisation, beaucoup de gens pensent que le secteur informel ne sera pas à la FIDAC. Mais nous, on se dit, c'est une meilleure organisation du secteur informel, une meilleure organisation de la foire. Tout le monde avait vu qu'au niveau de la foire, il y avait beaucoup de vendeurs à la sauver, beaucoup de vendeurs ambulants qui étaient passés par là. Mais c'était un signal d'ignette. Il faut que tous les vendeurs soient au niveau des stands. Et si vous avez bien constaté, même à l'extérieur, on n'a pas mis beaucoup de stands. Parce qu'à l'origine, c'était une foire d'échantillons. On était encore à l'école primaire, mais c'était une foire d'échantillons. Les gens venaient uniquement pour vous exposer et nouer des contacts. Les ventes n'étaient même pas autorisées au début de la foire. Mais au fil des années, du début des années 80, le secteur informel a commencé à prendre un peu le pas. Il s'est développé au niveau des années 70 jusqu'à l'année 2000. Maintenant, le secteur informel est très présent au niveau de la foire. Donc, c'est devenu une foire de vente. Mais il faut que ce soit mieux organisé. On peut vendre. Il y a beaucoup de foires où on va dans le monde. Il y a de la vente, mais c'est bien organisé. C'est pourquoi cette année, on s'est dit, pas de vente, pas de stands à l'extérieur. Ou sinon, des espaces bien déterminés que nous avons identifiés pour mettre des stands. On va essayer aussi de sectoriser l'exposition. Il y aura des secteurs. On a organisé par secteurs bien déterminés au niveau de l'exposition. Pour permettre même aux visiteurs de pouvoir se retrouver dans la FIDAC. Il y a des professionnels qui viennent. Et quand ils viennent, ils te disent, moi, je veux tel secteur. Il faut pouvoir les orienter vers ce secteur. Ou bien, je veux voir tel pays. Il faut pouvoir les orienter vers ce pays. Donc, cette année, nous avons mis l'accent sur une bonne répartition de ce secteur. Nous avons initié aussi ce qu'on a appelé avec un partenaire, le Kone Resto. Parce que tout le monde sait qu'à la FIDAC, il y avait seulement deux ou trois maximums de traiteurs qui étaient là durant la FIDAC. Mais quand il y a beaucoup d'exposants étrangers qui viennent, mais qui ne se retrouvent pas dans ce que ces traiteurs offrent. Parce que ce soit des fast-foods, soit des céleri, par exemple, les exposants de la sous-région ont davantage besoin de pâtes, par exemple. Il y a des exposants qui sont des végétariens et qui veulent autre chose. C'est pourquoi cette année, nous avons ce qu'on a appelé le Kone Resto. C'est un espace uniquement dédié à l'alimentation. Où il y a vraiment beaucoup de traiteurs, beaucoup de restaurateurs qui sont là-bas pour permettre aux gens de pouvoir manger ce qu'ils veulent. C'est ce que nous voyons beaucoup de fois que nous visons à travers le monde. Il y a un espace spécialement dédié pour ça. Ça, c'est une innovation au niveau de la FIDAC. Au niveau de l'animation aussi, il y a une innovation. Parce que tout le monde sait que l'animation se passait durant la FIDAC seulement, dans l'organisation. Mais cette année, avec notre partenaire Bévix, il a commencé depuis quelques mois à faire ce qu'on appelle des pré-sélections. Il y a des pré-sélections de BAC, il y a tous, il y a danse, il y a un one-man show. Ils ont fait des pré-sélections jusqu'à un quart de finale. Maintenant, les demi-finales et la finale vont se passer durant la manifestation. Comme vous avez vu aussi, on a mis l'accent sur le cadre de vie. Parce qu'on se dit que nous visitons aussi le monde, nous voyons ce qui se passe dans les autres fards. On s'est dit qu'il faut aussi que les gens soient de bonnes conditions quand ils viennent à la FIDAC. Ce n'est pas la peine de lotir tout l'espace, mais des stands partout. Mais il faut aussi avoir des espaces de détente pour permettre vraiment aux visiteurs et aux exposants d'avoir le temps quelquefois, de se reposer quelque part. C'est pourquoi vous avez vu la place qui est à l'entrée du système. Et on va aussi continuer à mettre de l'espace au niveau du centre. L'internationalisation est depuis le début de la foire. Depuis le début de la foire, c'est une foire internationale. Si ça devait être une foire internationale, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'intérêt. Même pour les opérateurs économiques sénégalais, ils veulent que les autres viennent pour pouvoir les rencontrer. Donc cette année, il y a 29 pays qui sont présents au niveau de la foire. Malgré la situation sanitaire, il y a 29 pays qui sont là en ce moment. Non, non, ce sont des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe qui sont là cette année. Cette année, on n'a pas eu de participants du Brésil ou bien de l'Argentine. Cette année, c'est le Pakistan qui est le pays infidouneur de la foire. Parce que généralement, nous voyons la fréquence de la participation à la foire. Et cette année, nous avons choisi le Pakistan comme pays infidouneur de la FIDAC.